Bonjour à tous, bonsoir à tous plus exactement. Pour ceux qui nous rejoignent et qui n'étaient pas là depuis hier, la séance de ce soir s'insère dans le colloque de la Société des Amis de Port-Royal qui est consacré à Port-Royal, la littérature et le cinéma au XX et au XXIe siècle. Et nous avons ce soir le très grand plaisir d'accueillir Eugène Green avec nous qui va venir nous parler de son oeuvre, nous aider à la commenter et probablement aussi nous parler de son prochain film. Je m'aperçois que tu m'as donné des images qui étaient sur mon ordinateur. On m'a donné un ordinateur de la Sorbonne. C'est un peu gênant. Bon, l'idée c'est qu'on va essayer de construire un parcours un peu à travers l'oeuvre d'Eugène et puis éventuellement s'il nous reste un petit peu de temps, vous donner la possibilité de l'interroger à votre tour. Alors, Sylvie, tu commences peut-être par présenter un peu Eugène pour ceux qui ne seraient pas très familiers. Donc, oui, voilà, je pense que ce micro marche bien. Donc, bonsoir à tous, bienvenue. Merci à toi, Laurence, de m'avoir permis de partager avec toi ce moment de rencontre et de débat avec Eugène Green. Donc, peut-être quelques mots pour commencer, pour présenter à ceux qui ne le connaîtraient pas assez bien. Ça m'étonnerait, mais enfin, la pédagogie est affaire de répétition, n'est-ce pas ? Eugène Green à mes côtés. Donc, Eugène est l'homme de plusieurs vies, vous le savez sûrement. Sa première vie est celle d'un homme de théâtre, comédien, metteur en scène, qui a fondé en 1977 sa compagnie, le théâtre de la sapience, et pendant plus de 20 ans a fait revivre la parole et le geste baroque en théorisant la restitution d'une prononciation, d'une gestuelle du XVIIe siècle, mais dans notre présent. Je crois que c'est important. Eugène, vous disiez tout à l'heure que vous aviez joué ici même, ou déclamé, dit un texte, dans cet amphithéâtre ? Oui, il y a, je pense, 25 ans, ou quelque chose comme ça, j'ai joué un spectacle de poèmes de Marot, et puis on a fait aussi, c'était organisé par Laurence, une lecture de La princesse de Clèves, avec Benjamin Lazard et Louise Moiti, il y a moins longtemps que ça, je ne sais pas combien d'années, mais voilà. En 2014. Et donc après cette première expérience intense et longue d'homme de théâtre, en 2000, Eugène Green publie un très bel essai qui s'intitule La parole baroque, et puis en fait, ensuite, on dirait qu'il tourne la page du théâtre, et sa vie de cinéaste, qui continue aujourd'hui, commence en 2001 avec son premier long métrage, Toutes les nuits, qui est inspiré d'un roman de Flaubert, généralement considéré comme la première version de l'éducation sentimentale, ce qu'on appelle la première éducation sentimentale, et ce premier film aura le prix Louis Deluc, du premier film en 2001, et ensuite, il va y avoir Le Monde vivant en 2003, Le Pont des Arts, je parle des longs métrages, il y a aussi des moyens métrages, donc peut-être vous nous parlerez un peu tout à l'heure, Le Monde vivant en 2003, Le Pont des Arts en 2004, La religieuse portugaise en 2009, La Sapienza en 2014, Le Fils de Joseph en 2016, alors je ne sais pas si en attendant Les Barbares, qui durent une heure 16, on peut le considérer comme un long métrage aussi, d'accord, d'accord, et donc en 2017, en attendant Les Barbares, et là, on attend le prochain, qui visiblement est en montage, et dont Jeanne nous dira quelques mots tout à l'heure. Et cette pratique du cinéma, elle s'ancre aussi dans une pensée forte du cinéma, qui a conduit Eugène à écrire plusieurs essais sur la question. En 2008, présence, au pluriel, essais sur la nature du cinématographe, en 2009, poétique du cinématographe, et peut-être moins en rapport avec le cinéma, mais tout de même avec la question des ténèbres et de la lumière, une biographie de Shakespeare, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, inter... Oui, il y a un livre sur Shakespeare, c'est pas... Pardon, c'est un... Si, je... Normalement, si... D'accord, le... En fait, le livre devait s'appeler La lumière des ombres, c'est ça, Portrait subjectif de Shakespeare, mais l'éditeur a imposé un petit changement dans le titre. Et donc, ça marche ? Oui, très bien, merci. Donc, parallèlement à cette activité de cinéaste, d'écrivain sur le cinéma, Eugène Green est aussi romancier. Et il y a un certain nombre de titres, même un nombre assez impressionnant de titres de romans. La reconstruction, en 2008, La bataille de Roncevaux, en 2009, La communauté universelle, en 2011, Les atticistes, en 2012. En fait, un livre par an, en plus. Un conte du Graal, roman dont nous parlions un petit peu tout à l'heure, à propos de Perceval, en 2014. L'inconstance des démons, en 2015. L'enfant de Prague, en 2017. Les voies de la nuit, en 2017, également. Et puis, tout récent, en fait, 2019, Les interstices du temps. Donc, vous avez sûrement d'autres textes en préparation. En janvier, il y aura un roman qui s'appelle Moines et chevaliers. Moines et chevaliers. D'accord. Très bien. Donc, un ensemble, vous voyez, extrêmement foisonnant, et extrêmement riche, mais pour lequel, peut-être qu'une constante, Laurence, ce serait le rapport à Port-Royal, ou le rapport à une forme de spiritualité qui serait en rapport avec Pascal et Port-Royal. On n'a pas eu l'occasion, je crois, dans tes films, on ne voit pas Port-Royal. On a évoqué pendant plusieurs mois l'idée d'un documentaire que nous aurions fait avec Eugène Auré-Filmé. Il était prévu que Philippe Cellier prenne la parole à l'occasion du déménagement de la bibliothèque de la société de Port-Royal qui doit changer d'étage dans l'immeuble où elle est installée. On avait pensé réaliser un documentaire. Ça n'a pas été possible pour des raisons bassement financières, mais voilà une marque d'engagement en faveur de Port-Royal. Et tu étais tout à fait d'accord pour nous rejoindre. Quand on lit tes livres, en revanche, Pascal et Port-Royal sont cités à de très nombreuses reprises. Alors, je ne veux pas être offensante, mais tu es un enfant de barbarie. Tu es né de l'autre côté de l'Atlantique. Nul n'est parfait. Tu fais ce que tu peux pour laver cette tâche originale. Alors, comment un petit garçon qui est né en barbarie s'intéresse, et quand ? À Pascal et à Port-Royal. Comment est-ce que tu as découvert cet univers ? Comment es-tu venu à l'incorporer de cette façon ? J'aime espérer que c'est une manifestation de la grâce, mais je n'en sais rien, puisqu'on ne peut pas savoir si on a la grâce. C'est la différence, justement, entre Port-Royal et d'autres pensées théologiques par rapport à la grâce. Mais, voilà, disons que la barbarie, pour moi, ça n'existait pas réellement. C'était une matérialité qui n'était pas réelle, et ça m'a forcément formé, donc, à la recherche d'une réalité qui était ailleurs et qui était cachée. Mais, bon, c'est... Mais tu as découvert ça tout seul ? Est-ce que tu as eu... C'est à l'école ? Est-ce que tu as été en bibliothèque ? Est-ce que ce sont des livres, des films ? Comment tu as la rencontre ? Non, c'est-à-dire que certaines choses semblent des hasards, mais il n'y a pas de hasard. Donc, c'est... Quand j'ai fait... Quand je suis venu en France et que j'ai fait une licence, j'étais au début à Paris 4, donc, ici, à la Sorbonne, et ils appelaient ça encore des certificats. Il fallait choisir un certificat. Et celui que j'ai choisi, donc, sans avoir jamais lu Pascal, c'était... Enfin, il y avait deux livres seulement. Il y avait les liaisons dangereuses, et puis, il y avait les pensées de Pascal. Et j'ai suivi, dans cet amphithéâtre, des cours de Jean Ménard sur Pascal. Figure originelle et paternelle pour tous les ports royalistes. Alors, si vous voulez bien, on va passer un petit extrait pour commencer de toutes les nuits qui va tout de suite nous faire entrer dans l'univers de Gênes. Et à partir de là, il sera probablement plus facile d'en discuter de manière intéressante. Ce n'est pas un extrait si petit, d'ailleurs, Laurence. Non, non, on a privilégié des extraits qui ont du sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Jules. Je suis désolé. Mon avion est parti d'Athènes avec plusieurs geurs de retard. Ce n'est pas grave. Athénéi s'attend là-bas avec ses parents. Je vois. Je suis vraiment content que tu sois là. Moi aussi. Allons-y. La Maria attend que nous entrions dans l'église. Vas-y, mon vieux. Mets-toi près de l'hôtel. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 ... ... Cher Jules, cela fait sept ans maintenant depuis mon mariage et cinq ans depuis que nous nous sommes vus. On m'a dit que tu étais à Paris et que je pouvais te trouver à la palette. Hier soir, quand je suis sorti, c'est là que je comptais aller. Et puis j'ai fait une chose étrange. J'ai pris ma voiture et sans prévenir personne, je suis parti pour la ferme du père d'Emilie, en Normandie, où je n'avais jamais été. Tout d'un coup, rien n'apportait plus que de savoir le destin de cette femme, que je n'avais pas revue depuis neuf ans. ... 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 Elle n'existe plus. Elle vit en vous ? Autant que je vivais en elle. Que faites-vous ici ? Depuis la mort de mon père, je m'occupe de la ferme. Avec quelqu'un ? Non, je vis seule. Il n'y a dans ce pays ni médecin, ni infirmière. Je soigne les gens. Êtes-vous heureuse ? Je n'ai jamais cherché le bonheur. J'ai cherché la joie. La joie ? Oui. L'avez-vous trouvée ? Oui, je crois. Où ? Dans le présent. Pour moi, le bonheur suffit. L'avez-vous trouvée ? J'ai une femme et deux enfants. J'espère bientôt avoir une mission diplomatique. C'est ce que je cherchais dans la vie. Je suis contente pour vous. Je pourrais vous aider ? Non. Matériellement, je veux dire. Votre vie doit être très difficile. Non. Par la matière, on peut atteindre autre chose. Pas nous. Pourquoi pas nous ? Que pourrions-nous entendre à nous regarder face à face ? Entendre ? Oui. Ce que nous avons entendu ? Quand ? Autrefois. Dans mon présent, je n'entends rien. Mais de ce que nous avons vécu ? Nous avons tout vécu. De ce que nous nous sommes donnés ? Nous nous sommes tout donnés. Mais alors ? Il ne reste plus rien. Rien. Cela fait longtemps que je suis sans vous nouvelles. Et je n'ai pas cherché à vous donner des miennes. Mais hier soir, j'ai reçu une visite d'Henri, que je n'avais pas revue depuis 9 ans. Et soudain, il me semble urgent de vous raconter une autre histoire. Vieille maintenant de 2 ans. Une nuit, j'ai été réveillée par quelqu'un qui frappait à la porte. Je suis blessé. Où ? Je vous soignerai. Vous ne m'avez pas demandé comment je me suis blessé. Non. J'étais en prison. Je me suis échappé. Donnez-moi l'autre main. J'ai dû m'accrocher à des pics. J'étais suspendu dans le vide et elle s'enfonçait dans mes mains. Ça va ? Oui. Voilà. Je vais vous faire des pansements. Comment avez-vous su que je soigne des gens ? On me l'a dit sur le chemin. Je viens de la prison de Caen. Je ne vous ai pas demandé d'où vous venez. C'est moi qui vous l'ai dit. J'ai braqué un automobiliste, puis j'ai marché. J'ai un flingue. Cela ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Si vous avez envie de parler, dites-moi plutôt ce que vous cherchez. Où ? Vous vous êtes donné tant de mal pour revenir dans le monde. Oui, je me suis donné du mal. Parce que la prison vous révoltait. Non, elle ne me révoltait pas. Ma peine était juste. J'ai tué un homme. Pourquoi alors votre fuite ? Pour trouver la fin du mal. N'est-elle pas dans votre peine ? Non. Vous avez dit pourtant que la peine était juste. Oui, je l'ai dit. Et j'y crois. Mais la fin du mal n'était pas là. Où donc est-elle ? Je ne sais pas. Dehors, certainement. Ici, peut-être. Ici, il n'y a que moi. Peut-être alors que c'est vous ? Non. Je suis pourtant venu ici, et pas ailleurs. C'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Je soigne votre corps. Et pour l'autre mal, je n'y peux rien. Je cherche un signe. Voilà. C'est dans votre intérêt de partir maintenant. Non, pas tout de suite. Donnez-moi un nom. Le nom par lequel je me souviendrai de vous, puis repartez. Quel nom voulez-vous ? C'est vous qui me le dites. Jules. Pourquoi Jules ? C'est mon prénom. C'est tout ce qu'il y a de plus banal. Pourquoi me regardez-vous de cette façon ? À cause du signe. Celui que je cherche ? Je crois. Mais c'est moi qui l'ai trouvé. Où ? Dans mes blessures. Celles que votre nom fait en moi. Pour la première fois depuis sept ans, j'ai connu un homme. Cet être qui portait les plaies du Christ et votre nom. C'était l'acte le plus important de ma vie. J'ai aussi à vous dire une chose qu'Henri ignore et ne doit jamais savoir. J'ai une petite fille de huit ans dont il est le père. Je l'ai confié pour ses études à mon mari à Paris. Je vous prie, Jules. Allez la voir. Mon cher ami, je vous aimerai toujours comme j'aime cet enfant. Vous êtes les signes visibles de mon chemin. Quand enfin nous nous trouverons, il ne nous restera plus rien à connaître. Et il nous restera tout à donner. Il va être un peu difficile de reprendre la parole après un extrait aussi beau. Difficile d'un cinéma plus émouvant. Eugène, quand on voit cette scène, on ne peut qu'être frappé par la manière dont tu arrives à tisser les motifs théologiques ou spirituels. On voit l'autel, le calice, les noces, l'eucharistie et le motif d'une passion qui est une passion amoureuse, féminine, le motif de l'enfance. Comment est-ce que tu tisses ça ? Est-ce que tu peux commenter une scène telle que celle-ci ? C'est... ça vient. C'est quelque chose que j'explique souvent. J'ai une façon de penser qui est sans doute archaïque, ce qui fait que je suis très branché et très dans le vent. Mais j'ai une façon de penser que je qualifie de mythique et qui existe encore de nos jours, mais c'est quelque chose de marginal. parce que, pour moi, je pense en termes de fiction, d'histoire, qui relève du sens original du mot « mythe ». Donc, c'est simplement un récit dont le simple déroulement exprime une vérité ou la possibilité de plusieurs vérités. Et donc, je pense en termes d'histoire, comme ça, et les éléments viennent, peut-être grâce à la grâce, ou ne viennent pas. Si la grâce ne vient pas, si la grâce ne vient pas, mais en tout cas, dans un premier temps, il y a juste l'histoire. Après, il y a l'intellect qui intervient, qui fait que j'agence les choses pour rendre plus apparent le sens, ou disons pour donner une unité plus organique, mais toutes ces choses viennent, ça vient. Ce sont les images qui deviennent ? Non, c'est l'histoire. Ensuite, je cherche les images. Donc, quand j'écris le scénario d'un film, d'ailleurs, c'est assez particulier, je ne pense pas qu'il y ait d'autres cinéastes qui fassent ça. Je vois chaque image, et du coup, j'ai décrit. Donc, il y a le découpage technique qui est déjà dans le scénario, quand je l'ai écrit. La plupart, même maintenant, quand on demande des subventions, c'est critiqué. On ne doit pas faire ça. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans les règles. Parce que les gens qui lisent les scénarios pour les commissions sortent de la FEMIS, et qui ont épris les règles, qui sont les règles des bougeons barbares ou des séries barbares. Et donc, en principe, le scénario doit être juste une histoire, et on doit faire le découpage sur le plateau au moment du tournage. Mais moi, je n'arrive pas à faire ça, parce que la même phrase, par exemple, selon la façon dont c'est cadré, de ces mises en cinéma, ça prend des sens très différents. Et du coup, voilà. Ça doit avoir un lien avec la pratique de l'écriture, parce qu'hier, on parlait avec Pierre Michon, quand il m'a pu m'arriver d'écrire, ce sont des images. Le livre est d'abord des images, et après, on raconte les images qu'on voit. Et il me semble que ce que tu expliques, c'est à peu près du même ordre. Disons, pour les scénarios, oui. Pour mes romans, c'est autre chose. Mais pour les scénarios, oui. J'utilise l'écriture pour fixer ce que je vois comme image, pour que ça puisse être réalisé sur le plateau du cinéma. Donc, c'est très, très précis. Et donc, comme je travaille en plus toujours avec le même directeur de la photographie, maintenant, il connaît parfaitement mon langage. Et donc, quand il voit... Il y a, par exemple, les valeurs. Les valeurs, c'est taille, poitrine, buste et visage. Et donc, quand il voit ça, il sait exactement... Et même si c'est en italien ou en portugais, il sait ses langues aussi. Donc, il comprend. C'est la même chose. Et alors, par exemple, quand tu représentes, quand on voit cette scène saisissante du prisonnier évadé qui arrive avec les mains percées, est-ce que tu te représentes ces mains percées ? Est-ce que tu as intuitivement le sens de l'image ? Est-ce que c'est ça qui t'attire ? Ou est-ce que tu construis intellectuellement, puisque tu parlais de mythes, la fable qui va derrière ? Est-ce qu'elle est détaillée en toi ? Est-ce qu'il y a un commentaire ou c'est vraiment de l'ordre de la vision ? Non, la fable, c'est ce que... Donc, c'est un prisonnier arrive et qui a les mains percées. Mais ensuite, j'essaie de l'imaginer quand j'écris des scénarios. Et ensuite, la vraie image ne se crée bien sûr qu'au moment du tournage. Le prisonnier... L'acteur, c'est pas un vrai acteur, c'est quelqu'un que je connaissais. Qui joue bien, je trouve. Mais là aussi, comment on ferait le maquillage ? Donc, c'est un maquillage, bien sûr. Il n'y a pas percé les mains, mais... S'il avait été jésuite, tu lui aurais peut-être fait. Oui. Oui, peut-être qu'il faut engager des jésuites pour certains rôles. Mais il manquerait l'intériorité et la spiritualité. Donc... Oui, mais disons que quand je vois l'image, c'est ce qu'on a créé au moment du tournage. Je ne voyais pas ça précisément en écrivant le scénario. Mais j'ai vu quelque chose qui pouvait donner lieu à ça. Et ça, ça fait partie du processus créatif du film, du cinéma. Mais justement, par rapport à ce processus de création du film, vraiment, après le scénario, ce qui est quand même très frappant et impressionnant avec toutes les nuits, c'est que c'est votre premier long métrage. Et déjà, tout votre cinéma est dedans, je trouve. C'est-à-dire que toute cette grammaire filmique très personnelle, très particulière que vous avez, elle est déjà là, toute là. Et puis, ensuite, vous dites vous-même qu'elle est constituée et que ça ne va pas changer. Et ça, je trouve que c'est incroyable parce que c'est un premier film. Il peut y avoir des tâtonnements, des balbutiements. Et pas du tout. Enfin, c'est pas seulement... Peut-être que je m'exprime mal. C'est pas seulement du côté de la maîtrise. C'est pas juste que c'est un film maîtrisé. Ce qu'il est, par ailleurs, dans le sens du cinéma, avec les outils techniques, etc. Mais c'est que cette vision très personnelle, elle s'appuie déjà sur un langage à vous qui est parfaitement construit. aussi la frontalité de l'image, la fragmentation du corps, les détails sur les mains, les pieds, la diction, cette picturalité, entre guillemets. Je ne sais pas si vous aimeriez cette expression de certains plans. Enfin, le rapport à la peinture, la place de la musique. C'est incroyablement abouti dans un premier film. Et ça ne va pas changer. Enfin, c'est ce dispositif très fort que... Alors, comment ça vient ? Ça rejoint la question de Laurence. C'est-à-dire, comment ça peut d'emblée, comme ça, être aussi déjà tellement là ? Déjà, c'est-à-dire que j'ai décidé que je voulais faire des films quand j'avais 16 ans, pendant que je regardais « Le désert rouge » d'Antonione. Mais quand j'ai commencé à écrire le scénario, je n'étais plus dans ma première jeunesse. J'avais à peu près 45 ans. Donc, j'avais eu tout ce temps pour réfléchir, pour me former aussi à la fois par la cinéphilie et par une culture visuelle, puisque j'ai fait des études d'histoire de l'art et puis je me suis beaucoup nourri de peinture et d'architecture, en fait. Et du coup, quand j'ai commencé à écrire ce scénario, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais j'ai compris que, puisque je n'avais aucune formation technique en cinéma, que je n'avais jamais travaillé sur un tournage, il fallait que je construise déjà un projet de film sur le papier. Et donc, plan par plan, je réfléchissais et ça a venu comme ça, je voyais ça et je le décrivais. Et puis, bon, maintenant, j'écris un scénario en quelques mois, mais là, j'ai mis deux ans quand même à travailler. Enfin, j'ai fait beaucoup de versions, etc. Et du coup, quand je suis arrivé à la version finale, je voyais le film que je voulais faire et je ne me rendais pas compte à quel point, pour des gens extérieurs, que c'était bizarre, que ce n'était pas normal qu'on filme. Heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas essayé, je n'aurais pas eu le courage d'essayer de le faire. Mais, voilà, et une fois que j'ai trouvé ce langage, effectivement, souvent, les gens me disent maintenant, mais pourquoi vous ne changez pas de style ? Ce n'était pas le sens de ma question. Non, non, je sais, absolument. Non, non, je dis, mais c'est un commentaire que je reçois assez souvent et je dis, c'est comme ma langue, c'est comme en français, on parle français depuis toute sa vie, on écrit en français toute sa vie, et c'est mon langage cinématographique. Tant qu'il me satisfait et que j'ai l'impression de pouvoir faire ce que je veux faire avec ce langage, pourquoi l'échanger ? En plus, je ne vois pas ce que je pourrais substituer à la place. Je ne pourrais jamais faire un film à la manière barbare, ni même à la manière de ce qu'on appelle maintenant en France le cinéma du milieu, qui est du cinéma barbare avec quelques références culturelles et des choses qui font qu'à l'étranger, on dit que c'est « so French ». C'est rare que je dise des mots barbares, mais c'était dans une intention précise. Voilà. Je trouve aussi que ce qui est très marquant, c'est le contraste entre, au fond, la violence de l'univers sous-jacent, le mal est très présent dans tes textes, on y reviendra, mais dans tes films, il y a une confrontation au mal, et l'image reste elle-même toujours d'une forme de pureté absolue, comme si… Vraiment, je m'interroge sur la manière dont tu arrives à faire sentir le mal, alors qu'il ne touche pas l'image qu'on voit. Tu arrives à évoquer un univers qui lui échappe finalement, en tout cas visuellement. Disons que, d'une manière générale, quelque chose qui est important dans mon cinéma, c'est la présence, ou bien la présence par l'absence, et du coup, je pense que, en général, pas toujours, il y a des gens qui réussissent, mais en général, quand on essaie, dans le cinéma, c'est différent dans la littérature, mais dans le cinéma, quand on essaie de représenter le mal directement, c'est faux, c'est toujours faux, parce que le mal est souvent lié à la violence, et quand on voit de la violence au cinéma, c'est toujours faux, c'est toujours factice, et puis, souvent, ce sont des choses aussi insoutenables à voir directement. D'ailleurs, plusieurs personnes m'ont fait remarquer un décalage entre la représentation du mal dans mon cinéma, où effectivement, comme tu l'as dit, c'est toujours par son absence, enfin, c'est jamais montré frontalement, tandis que dans mes romans, il y a des choses très violentes et des représentations du mal, mais c'est parce que, moi, je trouve que certaines choses, on ne peut les atteindre dans l'art qu'à travers un filtre, à travers un masque ou quelque chose, et la littérature donne automatiquement un filtre, puisque ça exige une construction intellectuelle pour voir une image, il faut lire les mots et puis construire l'image dans sa tête, tandis que dans le cinéma, l'image est là. Et du coup, je ne pourrais pas filmer certaines scènes directement, certaines scènes qui sont dans mes romans. Ce que vous voulez dire, c'est ce qui devient insoutenable à l'image, l'est dans le texte, c'est ça ? C'est-à-dire, ce qui est insoutenable à l'image ou qui est factice aussi, donc voilà, on peut le représenter dans le texte, puisque le texte est déjà indirect. L'image qu'on voit en lisant un texte littéraire, c'est une image indirecte, c'est une image qu'on reconstruit dans son esprit à partir des mots, tandis que l'image cinématographique est là. C'est quelque chose aussi, j'ai beaucoup réfléchi à propos de ce qu'on peut représenter directement et ce qu'on ne peut pas représenter directement. Et j'ai écrit un texte qui paraît, c'est un chapitre dans le livre Présence, sur Ordet de Dreyer. Ce texte parfois provoque des réactions très violentes, parce que j'ai dit que je pense que Dreyer est un grand cinéaste et même il y a des moments dans Ordet qui sont très très beaux, mais que moi je trouve que le film n'est pas complètement réussi parce que moi je ne peux pas croire à la résurrection telle qu'il la représente. Et donc il y a des résurrections dans mes films, vous avez montré ce matin, enfin cet après-midi, la résurrection dans le monde vivant et là c'est montré seulement par l'absence du corps du chevalier, du chevalier Roulion et puis par sa main simplement. Après, le lendemain matin, il apparaît et on le voit, puisqu'il y a ce sas qui permet de séparer les morts des vivants et qui est une tradition de toute la culture occidentale. quand Alceste apparaît dans la dernière scène de la pièce d'Euripide, pourtant le personnage, on l'a vu dans les premières scènes, c'est un personnage qui parle, mais dans la dernière scène d'Alceste, elle ne parle pas, elle est voilée, puisque Hercule l'a ramenée de chez les morts et un personnage qui revient directement de chez les morts, on ne peut pas le voir directement et il ne peut pas parler. dans la plupart des représentations de la résurrection de Lazare, on voit Lazare soit mort, soit juste en train de bouger, mais on ne le voit pas debout comme quelqu'un dans la vie normale, parce que c'est une tradition de notre culture et pour la représentation du mal, moi je trouve que c'est un peu le même problème. Je pensais à un essai de Jean-Philippe Toussaint sur le cinéma, et il y a une réflexion sur l'image violente, sur la violence. Il dit finalement, la violence d'une image ne passe pas s'il n'y a pas de son. Il dit que la violence, elle est dans le son qui accompagne l'image, et que si l'image est privée de son, la violence s'anéantit. Et je me suis demandé si ton refus de la violence dans les films n'a pas quelque chose aussi à voir avec le traitement très particulier que tu réserves au silence, à l'addiction. Alors on reviendra à la fin sur cette parole, mais là à propos de la violence, je me dis qu'il y a peut-être aussi quelque chose dans le choix d'une forme de hiératisme. Je ne connais pas ce livre de Jean-Philippe Toussaint, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Juste pour faire un commentaire sur ce que tu cites de lui, je pense que c'est vrai, et la raison c'est que l'image de la violence est toujours fausse, mais le son est réel, et du coup on croit à la réalité de ce qui est représenté à cause de la réalité du son, mais pas de ce qu'on voit. Parce que même là, c'est une image déjà assez violente, un homme qui a les mains percées, mais on sait très bien, comme c'était pas un jésuite, que je n'ai pas percé les mains et que c'est du maquillage. Par contre, il y a, là c'est par les paroles surtout, et par le silence. Effectivement, ce silence, je dois lutter beaucoup pour obtenir ce silence. D'abord parce que pour les paroles, j'aime beaucoup, je tiens absolument à avoir le son direct, ce que disent les acteurs au moment où je les filme. Et donc d'avoir le même son qui est sur la prise que je choisis. Mais je ne veux pas qu'il y ait de son qui n'ait pas de sens. Donc dans le monde actuel, le silence est impossible à trouver. Même dans la forêt, il y a des avions qui passent au-dessus de la forêt, il y a des tracteurs qui ne sont pas loin. Parfois on pense être dans un lieu isolé, mais s'il y a une autoroute, même à 30 km avec un vent, et si l'autoroute est mouillée, on entend les bagnolasses de l'autoroute. Et du coup, voilà. Donc c'est vrai que le traitement du silence, enfin l'utilisation du silence, ça fait partie de toute la représentation de toute façon. C'est plutôt pas le silence que je crée aussi la présence réelle. Oui, j'ai l'impression que le silence rend son pouvoir à l'image chez toi. Oui, mais dans le cinéma, c'est censé fonctionner comme ça. Souvent, ce n'est pas le cas. Mais dans le cinéma français, par exemple, comme il y a cette obsession du réalisme, ou ce qu'on appelle du réalisme, mais c'est du faux réalisme, quand il y a une scène dans la rue ou dans un café et les personnages parlent, souvent je ne comprends pas ce qu'ils disent parce que le bruit est tellement fort. Malheureusement, c'est comme ça dans la vraie vie, mais quel est l'intérêt de simplement recréer une situation qui est déjà insoutenable dans la vie si ce n'est pas pour exprimer quelque chose par l'art ? Justement, pardon, cette question du sens dans le processus filmique, ça concerne le son, mais ça concerne tout simplement le travail sur la lumière, qui est la base même du geste de cinéma. C'est-à-dire qu'on est clair ou on est en lumière naturelle. Enfin, la question de la lumière est à la base même du geste de cinéma. Et dans votre cinéma, vous, ça contribue peut-être au premier plan, au sens du film, et ce jeu entre la nuit et la lumière, le nocturne et la lumière, qu'on a vu notamment dans l'extrait qu'on a regardé ensemble, c'est ça aussi qui ne crée pas de la violence, mais qui dramatise l'image en fait. Oui, bien sûr, c'est une source de tension et même parfois de violence. Dans le scénario de toutes les nuits, comme c'était le premier scénario, non seulement je décris le cadre et la valeur, mais je décris la lumière d'une manière très, très précise. Quand j'ai cherché un producteur pour le film, un des producteurs avec qui ça n'a pas marché a dit qu'on ne peut pas faire ça, la lumière est là, elle vient, mais ce n'est pas à vous de déterminer la lumière. Mais si le réalisateur ne détermine pas la lumière, pour moi, c'est la base. Je travaille bien sûr avec le directeur de la photo. Maintenant, je ne décris plus d'une manière tellement détaillée parce que je sais qu'avec lui, on peut discuter et on trouve la lumière. Mais c'est vrai que la lumière et la qualité de la lumière, ce sont des choses essentielles. et j'aime le plus possible travailler avec des lumières naturelles, soit le jour, soit des lumières de flammes. Ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué au théâtre. Donc, ce n'était pas seulement pour reconstituer l'éclairage baroque, parce que même quand je faisais des textes plus récents, je voulais éclairer toujours à la flamme, parce que c'est une lumière à la fois qui a sa propre énergie et qui dégage une énergie qui est dans ce qu'on éclaire. Et dans mon dernier, enfin, le film que je suis en train de monter maintenant, j'ai dû, dans quelques plans, on a dû utiliser quelques projecteurs, mais normalement, c'est un film qui est éclairé uniquement avec la lumière du jour, où il y a énormément de plans qui sont éclairés avec des flammes. Et ce jeu de la lumière et de la nuit, ce n'est pas seulement une question technique, c'est vraiment le fond même de ce que vous voulez raconter au cinéma. Et dans toutes les nuits, il y a cette phrase, en fait, c'était mon vrai titre pour la communication de cet après-midi, mais j'ai oublié de le dire au dernier moment. Il y a une phrase du personnage de Jules, au tout début, quand ils sont devant la cabane de la Sauvage, qui est tellement belle et qui dit qu'on n'est jamais heureux vraiment que dans la nuit. Et je pense que ça correspond à tout votre cinéma. Donc c'est la nuit aussi. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus ? C'est un peu la nuit de la tradition, enfin, de la tradition, je ne trouve même pas le nom, enfin, de la tradition théologique de la recherche de Dieu dans le néant. Et donc, c'est le... Ce que ça veut dire, c'est pas qu'on est, bien sûr, qu'on soit heureux dans l'obscurité, mais que c'est dans l'obscurité qu'on trouve la lumière. Voilà. La ressemblance, j'imagine qu'elle est volontaire avec Georges de Latour. Est-ce que c'est un clin d'œil ? Non, il n'y a jamais de... On en a parlé hier, à propos de Pascal Quignard, parce que, évidemment, la redécouverte de Georges de Latour joue un rôle extrêmement important dans son esthétique, et beaucoup de tes plans y font penser. Alors, est-ce l'aboutissement d'un cheminement qui est personnel et qui se trouve aboutir à quelque chose de voisin ? Ou, comme Quignard, au contraire, est-ce sur le mode de l'allusion, voire de l'innutrition ? Non, je pense que... Enfin, je ne peux même pas juger, puisque je suis nourri de beaucoup de choses culturelles, mais ce sont des choses assimilées. Je ne pense jamais, par exemple, à un tableau en concevant mes plans, mais j'ai découvert... Enfin, déjà, dès que je suis venu en Europe, j'ai découvert Caravage et puis les peintres du XVIIe siècle qu'on appelle Caravagesque, dont Georges de Latour. Dans les années 70, quand le Louvre était encore un musée, on pouvait voir des tableaux. Je ne veux dire pas que des touristes. Voilà. Ce n'était pas un hall de gare. Je séchais souvent les cours et j'ai passé les après-midi au Louvre et j'ai passé des heures, effectivement, devant les tableaux de Georges de Latour qui sont dans la grande galerie, qui l'était en tout cas à l'époque. Et oui, ça a tenté sans doute. Mais en attendant les barbards aussi, il y a trois tableaux de Nicolas Tournier, qui est un peintre moins connu que Georges de Latour, mais qui m'a impressionné aussi par... Je ne connaissais pas tout de suite les tableaux qui sont à Toulouse, mais il y a de très beaux tableaux de lui au Louvre. Et ça aussi, c'est un peintre qui m'a beaucoup marqué. Donc, c'est quelque chose... C'est fait partie de... Sans doute, il y a une influence culturelle, mais ça ne parle pas, je pense, d'une chose directement, mais c'est plutôt quelque chose de plus général. Un de mes textes littéraires préférés, c'est « La Jérusalem libérée » du Tass. Et que là aussi, c'est un texte... Là, c'est de la littérature, de la poésie, mais c'est basé aussi tout le temps sur le contraste entre la lumière et les ténèbres. Et dans toute la poésie baroque, d'ailleurs, on trouve ça... Voilà. Alors, comme tu nous parles de la lumière et des ténèbres et du contraste, au fond, ça nous emmène entre le visible et l'invisible et les fantômes. Dans ce que Sylvie nous a montré tout à l'heure, comme il y avait une résurrection, il y a cette présence très fréquente des fantômes. Alors, on souhaitait passer la fin du Pont des Arts. On ne va pas le faire parce que c'est trop beau pour être tronçonné. Mais on invite tous les auditeurs à aller voir le film aussi vite que possible. Et il y a, pour moi, un merveilleux discours, un dialogue avec un fantôme. Alors, c'est le fantôme d'un personnage qui s'appelle Pascal de Surcroît. Pascal, c'est le vivant. Le fantôme s'appelle Sarah. Oui, c'est Sarah, voilà. Mais il y a un Pascal qui voit les fantômes, voilà. Et ils reviennent presque tout le temps chez toi, ces fantômes. Oui, et dans mes romans, il y en a encore plus. Mais c'est parce que pour moi, les fantômes, c'est une personnalisation de quelque chose qui est beaucoup plus général. C'est la présence de l'énergie qui est d'un autre temps ou d'une autre existence et qui font partie de notre présent. Pour moi, un fantôme, c'est un reste d'énergie, donc d'un être d'une existence humaine qui n'est pas rentré dans le mouvement du monde et donc qui reste et qui cherche, en général, qui cherche en fait le passage, la possibilité de trouver la paix, l'harmonie et pour rentrer dans le mouvement du monde. Mais nous portons tous en nous, notre présent, c'est aussi un passé et un avenir qui sont dans le présent. Et donc, forcément, chacun porte en soi des sortes de fantômes qui sont ce passé vivant. C'est ce que dit le personnage dans l'extrait qu'on a passé. Oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est ce que dit Émilie. D'ailleurs, ça m'a frappé parce que je n'ai pas revu ce film depuis longtemps et que à la fois, c'est vrai que ce qui est dit là, ça revient tout le temps dans mes films. Et je pensais aussi à La princesse de Clèves puisque finalement, si vous n'avez jamais vu le film, je ne sais pas si vous avez compris toutes les relations, mais Émilie a eu une relation charnelle avec un garçon qui s'appelle Henri, qui arrive et qui revient avec la moustache. Et le meilleur ami d'Henri s'appelle Jules et ils sont entrés en contact épistolaire à travers Henri. Mais Émilie refuse de rencontrer Jules parce qu'elle a connu avec Henri le bonheur. Mais c'est quelque chose qui se limite dans le temps et qui fait simplement partie d'un passé présent. Mais avec Jules, elle recherche la joie et donc pour qu'elle connaisse avec lui la joie, il faut que ça reste inaccompli et que ça reste, ça s'accomplit, mais à travers une tierce personne qui est le prisonnier avec les mains percées et qui s'appelle Jules et qui porte le signe qu'elle recherche. Pourquoi il s'appelle Jules ? Parce qu'il s'appelle Jules parce qu'il porte le même nom que Jules, le jeune homme avec qui elle a été. Oui, oui, ça j'ai compris, mais est-ce qu'il y a une raison ? Non, c'est Flaubert. C'est parce que dans ce texte qu'on appelle la première éducation sentimentale, c'est un texte que Flaubert n'a jamais publié, c'était un ratage de jeunesse inachevé qu'il a laissé dans un tiroir et qui a été publié au XXe siècle. Mais les deux garçons s'appellent dans le roman, s'appellent Henri et Jules et j'ai repris leur prénom. Et pardon, cette espèce de correspondance entre deux êtres qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui ont correspondu et qui se disent tous les deux qui sont dans la même nuit, justement, elle passe par ce prisonnier et aussi par une petite fille, puisqu'elle demande, cette petite fille qu'elle a eue avec Henri, qui est élevée à Paris par son ex-mari, elle demande à Jules, donc qu'elle n'a jamais rencontré, mais avec qui elle sent cette espèce d'affinité, je ne sais pas si on peut employer le mot, en fin de communion, d'aller voir sa fille et de contribuer à son éducation par les émotions, en fait. Donc, il y a aussi cette question de la transmission qui me paraît très, très importante, non seulement dans toutes les nuits, mais dans tous vos films. Il y a ces figures de parents, d'enfants, les enfants par le sang, mais aussi les enfants par l'esprit, en fait. Et le fait que, tout d'un coup, on nomme un parent ou on nomme un enfant et la relation devient réelle à partir de cette nomination. Mais c'est comme si, d'ailleurs, vous avez fait un film, vous repartiez de la scène originelle de Marie, Joseph et Jésus, d'où le fils de Joseph. Cette question de la filiation, de la transmission, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, je pense que c'est quelque chose de très important et que c'est vrai que la transmission, c'est quelque chose, une partie des mots de notre époque, c'est qu'il y a eu une interruption de la transmission de civilisation, de culture, mais c'est quelque chose, de toute façon, qui existe. Chaque être doit trouver des rapports de transmission, à la fois à recevoir les choses et puis aussi à transmettre. Et que les rapports de filiation, il y a, comme vous l'avez dit, il y a la filiation par le sang et par le corps, ce qui est très important, mais il y a aussi la filiation par l'esprit et souvent, les choses sont dissociées, c'est-à-dire que les personnes dont on reçoit le plus de choses spirituelles et culturelles ne sont pas forcément les parents qui élèvent les enfants et qui les ont engendrés. Et oui, donc, dans le fils de Joseph, là, ça reproduit, en fait, le rapport de filiation entre Joseph et Jésus, puisque le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu donne une généalogie interminable qui va de Adam jusqu'à Joseph, père de Jésus. Mais dans le chapitre suivant, l'ange doit venir demander à Joseph de ne pas répudier Marie puisqu'elle a conçu sa femme, mais il ne l'a pas encore connue au sens biblique et que pourtant elle se trouve enceinte. Et donc, à la fois, Joseph est le père de Jésus, il est reconnu comme le père de Jésus, mais il n'est pas le géniteur de Jésus. Et donc, le fils de Joseph reprend de manière, je dirais, contemporaine cette idée et donc d'un fils sans père, enfin, qui se pense sans père ou qui découvre son véritable père biologique, mais qui est une figure de détestation, en fait, et qui va donc, pas s'inventer, mais se trouver en nommant un autre père. Et on avait envie de, justement, de montrer un extrait qui est la fin du film. On aurait voulu en montrer davantage parce que cette relation de filiation, elle se construit au fur et à mesure du film, notamment par des déambulations entre ce jeune homme et cet homme plus âgé, et notamment au Louvre, et notamment devant des tableaux. Le Saint-Joseph charpentier de Georges de Latour et le Christ mort de Philippe de Champagne. Donc, c'est aussi, ce que vous disiez, une éducation artistique, en fait, culturelle, qui se fait entre deux et qui, après diverses pérégrinations, aboutit à l'extrait qu'on avait envie de montrer. Si vous pouvez nous enlever la lumière, on va lancer un deuxième extrait plus bref que le précédent. D'accord. D'accord. Meurs en l'air, descendez de l'âme, face à la mer. Fouillez-les. Rien. 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 Venez avec moi. Allez, c'est avec eux. Rien. 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 Quel est celui ? Oui, c'est lui. Vincent Dumaret, même si ce n'est pas son vrai nom. Mais que faisaient ces autres avec lui ? Va les chercher. Qui êtes-vous, madame, par rapport à ce jeune homme ? Sa mère. Et vous, monsieur ? Son père. Je me suis trompé. Pardon ? Ce n'était pas ce garçon. Comment ? Je dis que ce n'était pas ce garçon qui m'a agressé. Je ne porte pas plainte contre lui. Il y a un instant, vous étiez sûr de l'avoir identifié. Tous les jeunes de sa génération se ressemblent. Je suis sûr maintenant de m'être trompé. Dans ce cas, nous n'avons qu'à présenter nos excuses à ces personnes. Je n'ai pas besoin. Excusez-moi. Je sais. C'est vraiment. Sous-titrage ST' 501 Allons récupérer l'âne. Sous-titrage ST' 501 Allons récupérer l'âne. Sous-titrage ST' 501 Alors c'est peut-être une fin qui paraît un peu énigmatique à certains si vous n'avez pas vu les événements qui se déroulent avant dans le film. Mais néanmoins je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent sur lesquels on pourrait s'arrêter un petit peu. Peut-être expliquer simplement que le jeune garçon est recherché par la gendarmerie parce qu'il a agressé celui qui est son père biologique qui est joué ici par Mathieu Amalric et qui est une figure de l'édition parisienne qui donne lieu à quelques scènes assez satiriques de cocktails littéraires. Et donc ce jeune garçon qui se croyait sans père qui découvre dans une lettre revenue à sa mère que son père biologique est cet homme là. Le découvrant et découvrant son côté presque innommable comme dans le pont des Arts décide de le tuer, n'y arrive pas mais néanmoins la Grèce. Et elle va être en quelque sorte sauvée par cet autre homme qui joue aussi déjà dans Fabrizio Rondjone et qui joue déjà dans la Sapienza. Et qui se révèle être le frère de cet éditeur et qui lui va donc endosser cette paternité en fait. Là on arrive à la nomination de ce qui s'est construit peu à peu dans le film. Moi j'avais envie de poser une question, c'est un peu une digression, mais sur l'âne. Alors c'est l'âne de la fuite en Égypte bien sûr, mais encore. En tout cas ce n'est pas Balthazar, parce qu'il y a... Ça se finit mieux pour lui que pour Balthazar de toute façon là. Comment ? Ça se finit mieux pour lui. Oui, 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 c'est sûr. Non mais c'est simplement que les ânes, depuis que je suis petit c'est quelque chose, j'ai toujours aimé les ânes. Et il y a quelque chose de... Là je trouve que Bresson a très bien choisi un âne justement comme quelqu'un qui finalement subit tous les vices humains et qui devient une sorte de saint. Il y a quelque chose de spirituel dans ces animaux. Et donc très souvent dans mes films, il y a un âne. Il y en a un dans celui que je suis en train de monter. Il n'a pas un rôle très important, mais on le voit plusieurs fois. Il y en a un aussi dans le monde vivant. Et aussi dans le pont des Arts, au jardin de Luxembourg. Ah oui, c'est vrai, oui, les petits ânes. C'est tout, je pense. Oui, c'est tout. Et... Non, allez-y. Peut-être pour terminer ce moment de la conversation sur cette question de la filiation et de la transmission. Ce qui est vraiment développé là dans le fils de Joseph, ça l'était déjà dans le précédent. À travers cette rencontre entre deux générations d'architectes, on peut dire, ce jeune homme et donc l'Italien et cet architecte français qu'il rencontre, dans la Sapienza, se conjugue à la fois toute cette réflexion sur la lumière et aussi la question de la filiation et de la transmission. Est-ce que vous diriez que c'est à partir de ce film que la question de la transmission devient beaucoup plus évidente ou non ? Je pense que c'est toujours plus ou moins présent. Oui, peut-être que c'est là que ça devient plus évident, c'est vrai. Et qu'on le retrouve donc dans le fils de Joseph. Mais disons que dans toutes les nuits, d'une certaine manière, c'est là aussi. Parce qu'il y a la fausse transmission, le professeur, le premier mari d'Émilie qui représente la tradition pédagogique de la Troisième République et qui ne transmet finalement rien, en tout cas d'important. Et puis, en revanche, il y a justement cette dernière scène du film que vous avez évoquée où Jules va rencontrer la petite fille d'Émilie et d'Henri. Et il lui dit qu'il est son mari, qu'il est son ami et qu'il dit que toutes les nuits, il dit plus ou moins aussi que toutes les nuits, ils seront dans le... Je serai avec toi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est une transmission affective, mais dont elle a besoin, puisqu'elle se trouve en pension à Paris, son vrai attache familiale. Elle revoit sa mère, mais elle a... Et lui, il devient une sorte de grand frère ou de père, même adoptif. Donc, c'est quelque chose, oui, qui est là, qui est présent. Mais je crois qu'à propos de la Sapienza, vous dites que la transmission, elle est réciproque. Ça se fait dans les deux sens. Oui, ça c'est très important. Surtout, c'est quelque chose que moi, je ressens personnellement. parce que je... Il y a... C'est peut-être aussi avec l'âge, mais il y a autour de moi un certain nombre de jeunes qui... Voilà, que j'essaie d'aider, enfin, qui demandent que je les aide un peu en lisant leurs textes ou en voyant leurs courts-métrages. Mais moi, ça m'apporte aussi beaucoup et ça m'apporte une énergie qui me permet de continuer à créer des choses. Ça empêche de vieillir, en fait, enfin, mentalement, bien sûr, d'être en contact avec des jeunes parce qu'une personne mûre a, bien sûr, beaucoup plus de connaissances intellectuelles, mais les jeunes sont plus près, peut-être, d'un état où on reçoit plus facilement la grâce et où on est aussi... on est plus ouvert affectivement. Et c'est quelque chose... Il y a un danger avec l'âge qu'on s'assèche, qu'on perd une certaine capacité à la fois affective et aussi spirituelle. Et donc, dans ce rapport de transmission, les jeunes ressourcent, en quelque sorte, la personne mûre qui sert de mentor intellectuel ou artistique. Dans la Sapienza, en fait, c'est le jeune homme qui recentre l'architecte plus âgé sur la question de la lumière et la nécessité de créer des espaces pour la lumière, alors que c'est justement un architecte reconnu, mais qui est un peu desséché dans la pratique de son art. Donc, leur fameux voyage d'études à Rome, c'est plutôt presque lui qui fait davantage un voyage d'études que le jeune homme. Je crois qu'il y a une scène très emblématique dans le Pont des Arts. C'est cette scène où il y a des spectateurs d'un spectacle de nos. Et en fait, ce sont des amis, des modèles, des gens qui t'inspirent. Et on voit effectivement des gens plus âgés. On voit Benjamin Lazare très jeune. Et ce sont des amis à toi qui sont censés regarder un spectacle. Et en fait, le spectacle, ce sont ces gens-là. Donc, la réciprocité est totalement exprimée par le plan qui est choisi. C'est un mouvement très lent. Oui, c'est-à-dire que j'avais décidé d'inclure une scène de ce nom Tenko, puisque c'est un rapport avec l'histoire principale du Pont des Arts. Mais on ne pouvait pas... Le nom est joué seulement par cinq troupes au Japon. Et en plus, on n'avait pas les moyens de faire, même en petite équipe, un voyage au Japon. Donc, j'ai décidé de représenter le nom par son absence et par la présence de spectateurs qui sont tous des cinéastes, en fait. Et la plupart, ce sont des gens que je connais, même des amis. Et donc, effectivement, c'est à la fois la représentation du théâtre par son absence. C'est la représentation aussi d'une forme de théâtralité qui, pour moi, représente la vérité du théâtre que j'essayais de reproposer à travers le théâtre baroque, mais que le théâtre officiel a rejeté absolument d'une manière très violente. Et puis, comme ce sont des cinéastes, c'est aussi un regard bienveillant du cinéma sur le théâtre. Et donc, c'est assez complexe comme le sens de cette séquence et on peut y voir plusieurs choses. Alors, tu viens de parler de théâtre. On a parlé d'absence du mal dans ton théâtre, de bienveillance, mais il y a quand même exactement le contraire aussi. Il y a la parodie, la satyre et une forme de méchanceté absolument réjouissante. Alors, on va passer ce passage qui est une représentation de Phèdre. Veux-tu en dire peut-être quelques mots avant ou est-ce qu'on passe... Qu'est-ce que tu préfères, toi ? Est-ce qu'on passe le passage comme ça ? On le passe. On le passe ? Alors, si vous pouvez baisser la lumière une fois de plus. Je vais mettre le son. J'arrive, j'arrive ! Me voici. J'ai tout de suite vu que vous êtes un artiste. Je vais vous montrer comment je fais travailler un personnage du théâtre classique. Je suis, vous savez, un grand directeur d'acteurs. La clé de l'interprétation dépend de la compréhension du sous-texte. Prenez Phèdre, par exemple. Elle est tourmentée par un désir incestueux jamais résolu à l'égard du soleil. C'est quoi un désir incestueux ? Une envie de baisser avec quelqu'un de votre famille. Mais le soleil ? Le soleil, c'est le grand-père de Phèdre. Elle a envie de baisser avec son grand-père ? Oui. Cela devient évident dans le quatrième acte. Quand elle découvre qu'Hippolyte, figure solaire bronzée, est maricille. La fureur de Phèdre est provoquée par le souvenir de sa passion inassoumi. Toujours pour le soleil ? Exactement. Pour le soleil, qui comportait un élément féminin et qui avait conçu Pacifae. La mère de Phèdre, par parthénogenèse. Par quoi ? Parthénogenèse. Cela veut dire faire l'amour sans baiser. Comme une limace. Les limaces ne baissent pas ? Seulement avec elles-mêmes. Et vous ? Vous arrivez à faire ça ? Je ne suis pas une limace, mais j'ai d'autres qualités. Regardez ce que je peux faire grâce à cette analyse du sous-texte. Ils s'aimeront toujours, au moment que je parle. Ah, mortelles pensées ! Ils bravent la fureur d'une amende insensée. Malgré ce même exil qui va les écarter, ils font mille serments de ne se point quitter. Non, je ne puis souffrir un bonheur qui m'outrage. Un homme prend pitié de ma jalouse rage. Il faut perdre à récit. Il faut de mon époux, contre un cendre Dieu, réveiller le courroux. Il ne se borne pas à des peines légères. Le crime de la sœur passe, celui des frères. Dans mes jaloux transports, je le veux implorer. Que fais-je ? Où ma raison se va-t-elle égarer ? Moi, jalouse et taise, c'est lui que j'implore. Mon époux est vivant, et moi, je brûle encore. Pour qui ? Où me cacher ? Suions dans la nuit infernale ! C'est la fin ? Oui. Détais-je pas émouvant ? Très émouvant. J'ai vu, par la façon dont votre œil caressait mon corps agissant, que vous avez un regard naturel d'homme de théâtre. Comment vous appelez-vous ? Olivier. Olivier comment ? Jean-Main. Jean-Main, c'est bien. Olivier, c'est trop commun. C'est le nom d'un arbre. Un arbre, ce n'est pas bien pour un artiste. L'art, c'est la négation de la nature. Olivier. C'est mieux. En anglais, cela ne veut rien dire. Olivier, Jean-Main, vous serez un grand acteur et un grand metteur en scène. Grâce à vous ? Oui, grâce à moi. Vous commencerez par être mon assistant. Je suis d'accord pour tout. Mais la passe, c'est toujours 500 francs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Merci. Ça me vient assez naturellement aussi. En France, on n'aime pas trop qu'on mélange des éléments satiriques avec des éléments très graves. Mais pour moi, ça me semble naturel. Et là, effectivement, souvent, la satire, dans mes films, ou au moins dans un de mes romans, qui est un roman purement satirique, les Atticistes, c'est des milieux culturels, intellectuels et culturels, puisque ce sont des milieux que je connais. Et qui sont, disons, qui représentent quelque chose de grave dans la mesure où ça pervertit des choses qui sont très importantes pour la civilisation et pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que les milieux, enfin, si les terrains intellectuels et culturels deviennent des terrains de pouvoir personnel. Et en France, à la fois, on accorde beaucoup d'importance, plus qu'ailleurs, à ces choses qui sont très importantes. Donc, en principe, c'est très positif, sauf que ça crée des sortes de micro-sociétés très officielles, très fermées. Et puis, surtout, qui, dans bien des cas, qui ne contribuent pas à l'épanouissement de la culture. Et donc, c'est quelque chose de, même si c'est traité d'une manière satirique, que ça fait rire, c'est quelque chose d'assez grave. Justement, dans Le Pont des Arts, il y a vraiment ce mélange des deux registres, puisqu'il y a une dimension assez féroce de la satire. Peut-être que c'est votre film le plus féroce, de ce point de vue. Et en même temps, il y a aussi eu toute une gravité du film. Et l'élément qui fait le lien entre ces deux registres, c'est la musique. Parce que ce qui est montré, c'est à la fois l'aspect, comme vous venez de le dire, institutionnel, d'un certain rapport à la musique. C'est censé se passer dans les années 80, Le Pont des Arts. Et toutes les dérives, entre guillemets, qui peuvent aller avec. Et en même temps, la musique, c'est ce qui est fondamental pour certains personnages, certains êtres. Ce qui peut aussi les sauver ou les perdre. La musique est ce qui permet ces deux dimensions du film, de manière très complémentaire, mais effectivement d'une manière qui n'est peut-être pas très française, au sens où les Français aiment bien mettre les choses dans des cases, et que là, ça correspond à plusieurs cases à la fois. Ça leur paraît compliqué. Mais c'est-à-dire que c'est dans Le Pont des Arts, donc la musique, il y a à la fois des gens qui vivent par la musique, et pour la musique, et qui permettent à la musique d'exister. Et puis, il y a des gens qui existent par la musique, c'est-à-dire mondainement, matériellement et mondainement. Donc, notamment un personnage très méchant qui s'appelle l'Innommable. Et c'est-à-dire que d'une certaine manière, le film est construit comme ça, c'est-à-dire que les personnages les plus sympathiques sont liés à la musique, mais dans ce qu'elle a de plus profond. Et les personnages méchants, donc l'Innommable qui est un chef d'ensemble, et ce metteur en scène que vous avez vu, eux, ils vivent de la musique, et surtout baroque, donc il s'agit du milieu baroque. Mais ce sont simplement des personnages politiques, en fait, et la musique, c'est leur moyen d'arriver à un pouvoir politique dans un domaine précis. Alors, j'ai un petit souci technique que j'espère résoudre. Mais oui, je crois qu'il y a deux paroles, il y a deux types de paroles. Il y a la parole qui blesse, la parole méchante, avec laquelle, et puis la parole au fond vulgaire, qui a un rôle purement instrumental, qui est la parole qu'on trouve dans le cocktail auquel Sylvie faisait allusion dans Le Fils de Joseph. C'est du bavardage, en fait, c'est l'universel reportage, c'est un langage qui ne sert à rien. Et puis, il y a une parole qui devient une parole sacrée, presque, comment dire, sainte. Et à ce moment-là, c'est la parole musicale, et c'est peut-être la part, justement, que tient la musique dans ton roman, dans tes films, je veux dire. Je suis désolée, parce qu'en même temps, je surveille. Parce que l'extrait qu'on a envie de montrer maintenant, il montre bien cette ambivalence du rapport à la musique dans le film. Je vais résumer très vite, si vous voulez compléter, sur ce qui se passe dans le film. Donc, il y a ce chef qui fait travailler ses musiciens et ses chanteurs dans des conditions abominables, qui les maltraite, qui est extrêmement violent, etc. et qui, néanmoins, avec ce groupe, enregistre un disque sur lequel on entend la voix d'une des chanteuses qui est jouée par Natacha Régnier, qu'on avait vue juste avant dans Le Fils de Joseph. Et ce disque, à la fois, contribue, on peut dire, au suicide de la jeune femme, d'une certaine manière, mais il va sauver, par ailleurs, un jeune homme, justement. D'un point de vue institutionnel, la musique, là, est complètement cruelle et violente, mais d'un point de vue personnel, dans le rapport personnel à la musique, elle a un pouvoir de salvation. et qui lie à cette parole artificielle avec la diction très particulière de tes personnages aussi. Mais le... C'est une parole faite musique, en fait. La musique n'est pas cruelle, c'est celui qui en profite, qui en... C'est ça. C'est l'innommable, oui, avec cette peur, qui a un accent, oui, très particulier. Tu veux nous en dire un peu plus sur cette innommable ? Bon, c'est un personnage qui n'est pas complètement un personnage de fiction. Il n'est pas complètement un inconnu non plus ? On comprend ça, on comprend ça. Disons que, voilà, c'est... Moi, j'ai travaillé dans ce milieu et donc, quand les gens parlent de caricature par rapport à ces scènes-là, je dis que ce n'est pas du tout une caricature, c'est du documentaire. Je n'ai rien inventé, j'ai donné une forme narrative à ça, mais par exemple, la vulgarité de la parole de l'innommable, des expressions qu'ils utilisent, ce sont des choses que j'ai entendues dans la bouche de quelqu'un. Voilà, c'est une parole qui assassine. Elle assassine Sarah qui va se suicider et on va voir ici le contrepoint de cette parole mauvaise. Que désirez-vous ? Je voudrais vous demander un service, madame. Oui. Savez-vous où j'habite ? Au rez-de-chaussée. Je dois partir maintenant. C'est imprévu. Oui. Pourriez-vous passer chez moi dans 30 minutes et éteindre le four ? Je laisse la porte ouverte. J'ai l'habitude d'éteindre des fours. Mais s'il y a un client, ce ne sera pas à la minute près. Cela n'aura aucune importance. Sans problème, alors. Vous êtes gentille. C'est normal. Rien n'est normal. Adieu, madame. Au revoir, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 finalement, là c'était une expérience qu'on a vécue avec Laurence puisqu'on a aussi revu tous vos films en un temps ramassé, et donc par exemple Adrien Michaud dans Toutes les nuits et puis dans le Pont des Arts et dans la religieuse portugaise c'est aussi tout un parcours qu'ils font avec vous, et vous avez parlé de la lumière, on parlait de la lumière tout à l'heure, mais cette lumière elle vient aussi des acteurs. Bien sûr, bien sûr c'est... mon cinéma, l'élément le plus essentiel il y a beaucoup d'éléments, mais l'élément le plus essentiel, c'est ce qui dégage des êtres humains et qui sont donc les acteurs Alors à la fin de notre séance, on va peut-être voler quelques minutes, tu as eu la gentillesse de m'adresser quelques photos du film que tu es en train de monter alors je me suis permis de faire un tout petit montage de ces photos alors c'est un mélange de photos, tu es le seul à pouvoir les commenter qui sont à la fois tirées du film et qui sont des photos de tournage Oui, bon là il se trouve que c'est un plan du film, donc c'est un film qui est entièrement basque Tu peux peut-être nous donner son titre ? Le titre c'est Atarabi et Mikulach donc vous n'êtes pas beaucoup plus avancé mais c'est les noms, en fait ce sont des noms propres c'est fondé sur un mythe basque parce que les basques ont une mythologie très riche et Atarabi et Mikulach donc sont les deux fils de la grande déesse de la mythologie basque Marie, elle s'appelle sans eux à la fin et ça n'a rien à voir avec la Vierge et Marie c'est l'esprit de la nature donc elle 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 n'est ni bonne ni mauvaise elle est comme la nature elle peut être l'un ou l'autre ça dépend mais elle a ses deux fils avec un mortel et elle les confie quand ils sont très petits elle les confie au diable pour leur éducation et dans ma version du mythe je n'ai pas trouvé ça ailleurs le diable a fait ses études dans un collège de jésuites et donc et là c'est où c'est le collège de Clermont ? est-ce que c'est la cantine de Louis Grand ? et donc disons oui la première photo c'était trois personnes enfin c'est donc juste je cite l'histoire donc Atarabi est bon et Michelac est mauvais donc Michelac est content de rester chez le diable quand il devient grand enfin le grand adolescent mais Atarabi finit par s'échapper mais le diable garde son ombre et ça veut dire que dans le monde on considère qu'Atarabi ne peut pas être sauvé parce qu'il n'a pas le signe extérieur de la grâce il ne peut pas extérieurement recevoir la lumière mais en fait donc il a la grâce et il fait même plusieurs miracles au cours du film mais dans la première image donc on le voit ensemble avec une jeune fille dont il est amoureux mais il dit qu'il ne peut pas l'épouser pour la même raison qu'avant il a essayé d'entrer dans un monastère pour devenir moine parce que sans ombre ce n'est pas un homme complet et donc voilà là c'est c'est une scène au monastère voilà ça donc c'est une fête des diables novices ils viennent de prononcer leur vœu et donc ils font une fête et lui c'est qui ? là c'est le diable ça c'est un diable non je me demandais si c'est un universitaire mais comme il a étudié chez les jésuites il est très savant c'est un professeur diable oui c'est un professeur il fait des cours c'est ça mais en même temps je ne vois pas bien la faute oui là c'est parce qu'il aime écouter du rap c'est pour ça qu'il a des écouteurs ça c'est Michelat donc c'est le méchant qui a donc il devient immortel en jouant fidélité au diable parce qu'il dit qu'il n'y a rien de plus terrible que la mort tandis qu'Adhabi accepte sa condition mortelle et la seule chose qu'il a triste c'est qu'il pense qu'il ne peut pas recevoir la lumière de Dieu mais en fait comme lui dit la jeune femme il a une lumière intérieure et donc il accomplit une résurrection il y a une nouvelle résurrection je crois que tu ne m'en as pas donné beaucoup plus entretenant le suspense on va terminer avec un mot de barbarie ce qui est une invitation finalement à aller voir ce film dès qu'il sortira en salle tu es en train de le monter est-ce que tu as une idée du moment où il va sortir ? non parce que ça dépend du distributeur et ça dépend dans quel festival il aura sa première s'il est à Berlin ce qui n'est pas impossible il pourrait sortir au printemps sinon c'est dans un FK ou l'Ocarneau ce sera probablement après l'été mais ce sera en 2020 c'est tout ce que je sais espérons que la grâce va tomber sur ton producteur et qu'on pourra bientôt profiter de ce prochain film merci Eugène d'être venu parmi nous merci 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 merci